Quand on commence un mandat de direction, on peut compter sur plusieurs alliés autour de nous. Je vais en identifier trois types ou trois niveaux. Le premier niveau concerne notre équipe de programme. Dans notre équipe de programme, il y a le coordonnateur et la secrétaire qui agissent comme une forme de mémoire institutionnelle. Ces gens-là restent toujours en poste, bien que les directions changent. Ces gens-là, avec le temps, développent une fine expertise qui nous permet de donner un programme de qualité, d'assurer que le cheminement des étudiants est bien suivi et ils jouent vraiment un rôle pivot. Parallèlement à cette équipe-là, il y a aussi la direction départementale avec laquelle il faut travailler très étroitement parce que la direction départementale est responsable de nos ressources et donc des gens qui donnent le programme. Donc, c'est très important d'être maillé, je dirais, avec la direction de département. À la suite de ça, il y a un deuxième niveau qui concerne notre conseil de module, conseil de programme, comité de programme, pardon, où il y a toutes sortes d'acteurs assis. Il y a des professeurs, des chargés de cours, des étudiants, des membres socio-économiques. Et ce comité-là peut jouer un rôle, doit jouer un rôle important, en fait, tant dans le programme que dans la gestion du programme lui-même. Il y a aussi tous les services qui sont en périphérique. Et là, je pense aux services aux étudiants, à la bibliothèque, au bureau du registraire, qui sont là en soutien, qui viennent appuyer la direction de programme, mais qui sont des collaborateurs dont on ne peut pas se passer. Il faut faire appel à eux pour toutes sortes de raisons à tout moment. Et c'est extrêmement important d'être en mesure, de faire appel à eux rapidement et sans hésiter. Finalement, je dirais, à un niveau plus global, il y a aussi tous les membres externes à l'université, si je peux me permettre. Et là, je pense aux cégeps, par exemple, les professeurs dans les cégeps, les équipes de programme dans les cégeps, les conseillers en orientation dans les cégeps. Tous ces gens-là, déjà, viennent jouer un rôle parce qu'ils nous aident, tant dans le recrutement des étudiants que parfois de nous fournir un éclairage aussi sur la perception que les gens ont de nos programmes et comment on peut faire pour les améliorer. – Sous-titrage FR 2021